On fait le tour du bassin complet pour glaner tout ce qu'il y a en surface. Une bien étrange récolte. A la surface de l'eau de ce bassin, une petite couche d'algues vertes, pareille à une pellicule de crème sur du lait chaud. De la spiruline, le dernier complément alimentaire à la mode. Cette ferme aquacole est la seule à en produire dans la région. Vous voyez là, on commence à bien rassembler. On va pomper. On va voir la spiruline arriver ici. On récolte quelque chose de très 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 épais. La récolte est filtrée dans ce bassin. Une opération de près de deux heures avant de pouvoir obtenir cette pâte. Au microscope, la spiruline ressemble à cela, à de petites spirales. La pâte obtenue est ensuite pressée, puis transformée en de petits spaghettis qui sont ensuite séchés. A l'origine, l'activité de cette ferme était consacrée à l'élevage de poissons d'ornement. La spiruline était utilisée dans l'alimentation des poissons. L'intérêt pour eux, c'est l'aspect protéines, les vitamines, mais aussi les pigments qui ravivent les couleurs des poissons d'ornement. Aujourd'hui, la spiruline est très prisée des sportifs, des personnes âgées et des végétariens pour ses qualités nutritives. On s'est vraiment rendu compte que c'était bénéfique. Pour nous qui arrivions, disons, dans la quarantaine, cinquantaine, on a eu quelque chose de tonifiant comme effet. Le produit finit le voici, en pâte tartinée sur du pain ou en petits spaghettis secs avec du fromage de chèvre ou même en salade, un produit que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart des magasins bio. Pour faire la mesure, on est sur la salade.